Cette année, ça fait 50 ans que O-sensei, le fondateur de l'Aïkido, est décédé. A l'époque, vous pratiquiez déjà. Est-ce que cela a une résonance particulière pour vous ? Oui, je veux dire que j'ai pris un coup de vieux quand même. Depuis 50 ans, je pratique l'Aïkido, ou même j'avais commencé avant du reste. Et puis, pour moi, O-sensei était toujours présent. Je ne pouvais pas ne pas commémorer cette disparition. D'autant plus que je fais aussi une commémoration à la pensée des maîtres qui m'ont formé. D'abord, j'avais commencé avec Mazami Shinoro-sensei, qui était un élève direct de maître Oshiba. Et puis ensuite, il y a eu maître Tamora, il y a eu maître Chiba, et puis d'autres aussi. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire un entraînement spécifique pour me lier, pour lier aussi les élèves avec ces 50 ans qui se sont passés. Et puis, c'est aussi les souvenirs. Comme quoi la mémoire, des fois, elle est enfuie parfois. Ça peut revenir d'un seul coup, ça rejaillit. Je me souviens très très bien de cela, mais vraiment, clairement. Donc, je me trouvais au dojo de Neuro-sensei, et nous nous entraînions. Et c'est là que Neuro-sensei était sorti du tatami. Nous savions, bien sûr, que Neuro-sensei était malade, et qu'il allait, bien sûr, vers la fin. Je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui se passe. Bon, nous avions commencé à nous entraîner, et Neuro-sensei est revenu. Et c'est là qu'il nous a annoncé le décès de maître Ushiba. Est-ce que parfois, vos maîtres, qui étaient élèves directs d'O-sensei, évoquaient certaines choses à son sujet ? Oh, dans l'ensemble, ce n'était pas de grand bavard. Chiba-sensei, oui, de temps en temps, nous parlait de maître Ushiba. Donc, il y avait aussi maître Neuro, maître Neuro en parlait, et voilà. Mais ils étaient tous, ils allaient tous dans la même direction lorsqu'ils en parlaient. Ils disaient qu'il était un homme, comment on dirait, extraordinaire, mais d'une puissance, pas formidable, il faut le dire. Voilà, donc, c'était quand même un maître d'art martial, un maître de Budo. De Budo, oui. Voilà, il faut quand même être attentif à cela. Quand on parle de Budo aussi et d'art martial, il faut comprendre aussi que l'art martial, ça ne veut pas forcément dire aller détruire l'autre. Le Budo, Budo, signifie arrêter la lance. Donc, on ne va pas prendre une lance pour transpercer quelqu'un. Donc, il y a une valeur, derrière tout cela, spirituelle, que Ushensei avait maintenue. Dans les anecdotes, ce que Ushensei expliquait qu'un jour, ils étaient à l'entraînement et ils faisaient à l'époque le Nikkyo, mais c'était un Nikkyo qui était fait en entrant dans le centre. On dirait que tout le monde fait Nikkyo et on entrait directement dans le centre. Donc, ce qui tasse sur place et casse sur place le partenaire, si l'on veut. Casser, n'étant pas pour casser l'articulation, mais la personne était arrêtée, bloquée. Voilà. Et il était passé et il avait, Ushensei, regardé l'entraînement. Et puis, il rentre, il monte sur le tatame, il dit, non, maintenant, faites comme ça. Et là, il tourne les hanches pour emmener Louké sur l'avant. Voilà. Donc, le maître Maroon nous expliquait ça. Ushensei, tous les maîtres disaient aussi qu'il ne donnait pas d'explication technique. C'était la pratique. Mais il ne venait pas, voilà, mets ton pied comme ça, avance comme ceci, fais ça, contrôle, etc. Non. La pratique. D'autant plus que lui, Ushensei, faisait un mouvement. Et ce n'était pas forcément sûr qu'après, il refasse le même mouvement. Ça, par contre, c'était un peu le casse-tête pour les élèves de l'époque. Comment il a fait, etc. Parce qu'il y avait une réponse dans le moment même, dans l'intensité de l'attaque aussi, la direction, etc. Donc, ce n'est pas une répétition de mouvement quand on s'entraîne. On va faire, par exemple, Shomen Uchi, Riminage, et on va répéter ça, on peut le faire pendant trois heures. Mais là, non, ce n'était pas le cas. Non, non. Donc, ce n'était pas facile pour eux. Tout comme les okémi. Les okémi, il fallait qu'ils se débrouillent pour chuter. Donc, ils étaient contents, comme disait le maître Yamada, notamment. Ils disaient, c'était content parce que des fois, on avait les plus anciens qui étaient là et qui nous expliquaient comment il fallait chuter. Parce que nous, Ushensei, ils projetaient et puis voilà. Donc, ils les projetaient certainement pas avec la puissance qu'ils le faisaient avec les plus anciens, c'est clair. Mais enfin, quand même, il suffit de regarder, il y aura certaines vidéos que l'on peut voir, où c'est clair, la nette, que l'on voit les oké, des fois, et même des gens comme Mettabura, pratiquement arriver sur la tête. Ah oui, sans méchanceté de la part d'Ushensei. Mais c'était comme ça. C'était un artiste martial. Bon, alors, il n'y a pas d'explication. Si ce n'est qu'un jour, Mettabura était vraiment très interrogateur sur lui-même, il n'arrivait plus, il était dans le creux de la vague, comme ça peut nous arriver à tous. Ce reste, dans la pratique, on n'est pas toujours en constante évolution. Il y a des moments où on descend. Ah oui, il y a des moments où on va vraiment très très profond. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai que l'on peut se décourager, et puis brûler plein d'énergie, essayer de s'en sortir. Ce n'est peut-être pas ce qu'il faut faire du reste, parce que l'on brûle du temps et de l'énergie pour rien du tout. Il faut attendre. Ça va revenir. Enfin, le tournée qu'O-Sensei avait plus ou moins décelé que M.Noro n'était pas au mieux, il cherchait, etc. Donc, il est allé le voir, et il a dit, écoute, je te donne un conseil, Fikyo, chamez les kyo, et tu verras, ça va t'ouvrir les portes. Bon, et en fait, M.Noro nous a expliqué que pendant des mois, l'entraînement principal qu'il avait, lui, quand il s'entraînait pour lui, eh bien, il faisait ikkyo. Ikkyo, chamez ikkyo, chamez ikkyo. Bon, alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, mais le jeu sait simplement que subir un ikkyo de M.Noro, c'était quand même quelque chose. Oui, on est arrivé très très vite au sol, clair, net et plaqué, d'un coup. Donc, je pense que c'est peut-être cela. Voilà. Le regard d'Ossensei aussi disait tous, le regard, un regard... Alors, il pouvait y avoir d'une extrême douceur, même de l'amour dans le regard, tout comme il pouvait y avoir un regard perçant, terrifique, pour l'expression de Chima-Sensei. Et le kiaï aussi, son cri. Voilà. La puissance du kiaï. Il y a de la voix aussi. Ossensei expliquait que lorsque Ossensei faisait des fois le norito, la prière avec l'incantation, par exemple, pour tous les kamis, donc il y a un son qui sort, mais quand il faisait le son, ce n'était pas forcément rare que les shogis se mettent un peu à vibrer, tellement il y a une puissance, les ondes qui sortaient et tout, non, ça, c'est ce qu'il disait. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas connu Ossensei. Voilà. Vous aurez aimé. Ah, ça aurait été superbe. Ah oui, ça, ça m'aurait bien plu. C'est pour ça, j'écoute aussi ce que raconte là-dessus Maître Noke, parce que lui, Maître Noke est allé au Japon, et lui, lui, il a vécu aussi au dojo, avec, il était, il dormait au dojo. Il y avait un autre monsieur aussi, un dénommé... Monsieur Vatché. Voilà, c'est là. Il pratiquait le judo, et au Kodoka, à l'époque, et il visitait l'Ikika, il devait être troisième dame d'Ikido, du reste. Et curieusement, c'est le premier homme, pas le premier, les deux premiers, c'était monsieur Delphange et Dunia, mais celui-ci, c'était le tout premier homme que je voyais ayant vécu vraiment, enfin, ayant côtoyé Maître Wishiba. Et c'est le premier mouvement que j'ai fait, des Ikido, comme ça, c'est avec lui. En dehors de vos maîtres, vous avez rencontré d'autres élèves directs d'O-sensei, comme par exemple Arekawa ? Ah bah oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Le Maître Arekawa, bon, alors, dans le maître... Déjà, chez Maître Nohro, quand nous étions, il y avait aussi le Maître Tada, qui venait à l'époque. Oui, oui, oui. Donc, là, effectivement, c'était aussi une pratique très, très, très dynamique. Au sensé, il y avait une très, très, très grande efficacité, mais... Maître Tada, bon, lui, c'était quand même... Enfin, comment expliquer ? C'est pas que maintenant, on n'était pas impressionnant, pas ça du tout seul, mais Maître Tada, c'était quand même un ékido très vif, très, très sec. Il venait du karaté, il faut pas oublier quand même la chose. Donc, moi, je sais que... Ma petite histoire, quand il venait au dojo, bon, j'étais gamin, j'étais jeune, mais enfin, j'étais pas si tranquille que ça, quand même. j'ai pourvu qu'ils me prennent pas l'idée de me prendre. Non, non, ils se savaient plutôt de Maître Asaï, de Chiba, quand ils étaient là, comme Ouke, et puis, il y avait d'autres, comme Nemoto, Fujimoto, Ikeda, qui passaient aussi au dojo. Alors, c'était impressionnant, mais c'est vrai que... Et curieusement, tous, tous disent que c'est rien par rapport au sensé. Alors, qu'est-ce que ça devait être ? Qu'est-ce que ça devait être, voilà. Oui, oui. Et puis, alors, Rika Osensei, c'est pareil aussi. Alors là, bon, au niveau de la pratique, de l'efficacité, c'était terrible aussi, c'était terrifiant. Depuis ce temps-là, la pratique et l'enseignement se sont diffusés et ont évolué. Comment percevez-vous, finalement, cette évolution depuis plus de 50 ans ? Oui, je voulais déjà revenir avant de répondre à la question sur quelque chose que j'ai déjà expliqué en y réfléchissant bien. Donc, bien sûr, à la base, c'est Rika Osensei. D'accord. Qui a créé l'aïkido. Mais ce que je me dis, je me dis quand même, c'est quand même fabuleux, c'est cet homme. Parce que, de son village natal, naissant à Tanabe, il ne pensait pas que son aïkido allait se développer dans le monde. Parce que, finalement, l'aïkido, il est pratiquement dans tous les pays. Il voulait créer un pont entre le Japon et l'Occident. Enfin, finalement, c'est plus que l'Occident. Oui. Derrière ça, il y avait une démarche, mais je dirais même essentielle, peut-être, à son niveau par rapport à ce qui a été vécu à cette époque. De rien. Ah oui, Osensei a traversé, bien sûr, des époques de la guerre russe aux japonaises, etc., etc., la Deuxième Guerre mondiale. Dans un Japon, peut-être pas si facile à vivre que cela, parce que, bon, et surtout, développer le sentiment de paix et d'amour et voire d'amour universel, je ne sais pas vraiment si c'était bien perçu dans ce Japon de cette époque. Ça ne doit pas dû être facile tous les jours pour lui quand même là-dessus. Mais c'est acheminé. Oui, complètement. C'est acheminé, oui. Alors maintenant, pour revenir au moderne, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le moderne ? Si on regarde au sensei, je pense qu'au sensei à son époque était moderne. Si on regarde les techniques qu'il a apprises du maître Takeda du Daitoriou à Ikijutsu, comment il les a étudiées ? Il les a changées. Dans la façon, il a changé une technique qui datait de plusieurs siècles pour la rendre peut-être plus douce, etc. On peut dire quelque part là, il rentre un peu dans du moderne. Il ne faut pas oublier aussi que l'Aïkido, du reste, est un Chinbudo, c'est-à-dire un art martial moderne. Mais, on sensei avait gardé l'esprit du budo martial. Ça ne faut pas non plus oublier. Du reste, comme je disais tout à l'heure, je le répète encore, les maîtres que j'ai pu suivre et même du reste, les plus anciens comme il y a l'okatsu Kobayashi, etc., disaient tous que c'était un maître d'art martial. Avant tout. Alors, d'un art datant du Dai toriu et du Su, qui datait depuis des siècles, on arrivait à moduler cela, changer un peu, entre nous, on va dire, peut-être, les angles, et créer cet Aïkido. bon, voilà. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas dire moderne, pas moderne, non, c'est pas... Chacun fait un peu ce qu'il veut. À partir de l'instant où, chez moi, quand je regarde, je vois quand même que l'esprit qui anime l'Aïkido est toujours présent. Je vois parfois, moi aussi, je regarde aussi ce qui peut se passer. Il y a pas mal de... Maintenant, il y a des diffusions qui sont faites un peu partout, où on peut regarder. Bon, je pense que il y a quand même... Parfois, je dis bien parfois, sur ce que je peux voir, je trouve quand même qu'il y a une gestuelle sportive. Une gestuelle plutôt de démonstration. Et là, c'est là où il faut faire attention. L'Aïkido ne doit pas aller vers une activité sportive. Ceci dit, quand je regarde, bien sûr, les gens que je peux voir, des fois, je dis, ouah, physiquement, quand même, ils sont au point physiquement. Mais, face à la pratique ancienne, du Budo, je ne sais pas. Je me souviens très très bien, notamment, des maîtres que j'ai pu subir et tout ça, et de mettre au neuro, par exemple. Bon, écoutez, un côté Gaïchi de mettre au neuro, fallait voir, quand même, ça descendait bien, c'était direct. Et tout. il fallait vraiment qu'on se débrouille aussi pour nous sortir d'affaires. Il n'y a pas de méchanceté. Dans la diffusion massive de la vidéo à travers Internet, en fait, on s'aperçoit très vite qu'il y a plutôt le spectaculaire qui est mis en avant, voire la performance, et peut-être beaucoup moins le ressenti, l'implication, ça, ça ressort peut-être beaucoup moins et c'est peut-être moins mis en valeur. Qu'en pensez-vous ? Moi, personnellement, oui, je considère qu'il faut toujours, toujours, toujours maintenir les bases. Tu restes, c'est très simple, les maîtres à qui j'ai pratiqué, bon, quand ils sont arrivés, c'était un Aïkido simple, mais très efficace. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient ? Surtout, des mouvements de base. C'est tout, ils enseignaient cela. Bon, après, les années passant, etc., bon, leur Aïkido est devenu plus fin. Plus fin, ça s'est affiné. Mais toujours, si on regarde, même le tamura, si on regarde son Aïkido, il a une finesse de pratique qui est quand même assez extraordinaire. Mais, toujours efficace. Si je le vois, c'est une formation au niveau des... Ouketori, la relation Ouketori, où Luque sait ce qu'il va. Donc, quand il attaque comme cela, Luque reprend, Luque... Bon, et puis ça fait toute une chorégraphie, quoi, si on veut. Ça peut faire une chorégraphie. Alors, c'est joli, oui, c'est vrai que dans l'aspect extérieur, c'est bon. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais, moi, j'ai dans ma tête encore les images. La première fois que j'ai vu une de Ro-sensei, eh bien, moi, j'étais gamin, peut-être, mais quand même. Déjà, le monsieur lui-même, déjà, c'était super impressionnant. et puis après, les autres sont arrivés et tout. Et même après, quelques années après, moi, je vous dirais aussi, sincèrement, la première fois que je me suis trouvé face au Maître Arikawa, on y réfléchit à deux fois avant de se lancer, comme ça. oui. Il n'était pas méchant, pas du tout. Mais c'était, voilà. Et voilà, c'était un mouvement, un kukyu qui était magnifique. Kukyu et Tanden, c'est tout. Yohokazu Kobayashi, qui est un homme très solide, physiquement, je lui avais posé un jour une question, en disant, mais sensei, mais qui est capable de vous déséquilibrer ? Il avait réfléchi, il m'avait dit, ah ben, il y en a un qui arrive à rentrer sur mon côté et qui me déséquilibre. Ah bon ? Il me dit, oui, c'est Koishitoi. Ah bon ? Il dit, oui, de toute façon, après, au sensei, c'est le plus fort. Mais c'est rien par rapport au sensei. Alors, encore une fois, comme je l'avais dit au début de l'interview, qu'est-ce que ça devait être ? Alors, quand on dit aussi force, il faut comprendre aussi que ce n'est pas une question d'avoir des muscles, parce que au sensei, il était peut-être petit de taille, mais si on regarde bien, il était musclé quand même, il était constant. N'oublions pas que quand il était vers son village à Shirataki, en Okido, bon, les caterpillars n'existaient pas à l'époque. Donc, quand il fallait déraciner des arbres, déplacer des rochers et tout, ça ne se faisait pas, ça se faisait avec la force des bras. Et c'est pour ça aussi, quand je parle de l'Aikido, il faut faire attention, c'est que dans nos propres campagnes, parfois, je vois des gens, et même dans certains pays où j'ai pu me rendre, il ne s'agit pas d'aller vendre du vent. parce que quand ils arrivent et quand ils vous tiennent, surtout si en plus, on leur dit, tiens-moi, il faut faire attention. Comment voyez-vous la pratique dans l'avenir ? Ossensei a donné l'enseignement, il a transmis, de par cela, moi-même, je reçois aussi dans l'enseignement des maîtres que je vous ai nommés avant, il y en a d'autres, mais sûr aussi. Je ne voudrais pas que l'Aikido devienne une pratique sportive. Je pense que là, on dénaturerait complètement la notion développée par Ossensei. Tout comme aussi, alors là, je ne le souhaite absolument pas, c'est que pourquoi pas, un jour, l'Aikido devienne aussi, pourquoi pas, compétitif. On fasse des démonstrations compétitives d'Aikido. Voilà. Là, ça irait à contre-sens, finalement, certainement, avec ce qui était ici. Tous les maîtres, tous, ont été, tous ceux que j'ai suivis, attention, ont été opposés. Réfléchissons bien, qu'est-ce qu'on fait si on fait une compétition d'Aikido ? Comment on va faire ? Alors, on aurait la solution, comme la gymnastique ou le patinage artistique, de faire des évolutions libres ou des évolutions imposées avec un jury. Alors ça, ça va vite devenir un peu compliqué. Le jury, du reste, les jurys, ça existe déjà. Quand on regarde les examens de Dan, par exemple, en France, les jurys, même s'ils ont le même niveau, c'est bizarre, ils ne vont pas juger au même niveau. Alors, imaginez une compétition. ça peut être compliqué à gérer. Voilà, donc ça, moi, ça ne m'intéresse pas et je ne souhaite pas que l'Aikido tende à cela. Pour reprendre aussi par rapport au maître et l'esprit qui animait leur Aikido, quand même. Bon, je me souviens très bien de cela, nous nous entraînions et puis, comme le tatami n'était pas, il n'y a pas cette place sur le tatami, et puis la jeunesse étant là aussi, on s'est dit, on va aller, il y avait une petite place sur un plancher, on s'est dit, quelques copains, on va se mettre en dehors et on va commencer à s'entraîner et on s'entraînait sur le plancher. Jusqu'à ça, nous en avions l'habitude. Donc là, bien sûr, c'est vrai que les belles, belles chutes, les grandes chutes et tout ça, ce n'était pas tout à fait possible. Et donc, cette fois-ci, voilà, c'était tabura-sensei du reste, et il y avait koshinage. Alors, koshinage, on s'est dit, tant pis, on est sur le plancher, on va subir des koshinage. Et nous nous faisions des koshinage. Et je me souviens très bien, moi, je m'exerçais à faire un pont, à ponter, c'est là, on essayait d'arriver d'abord avec les deux pieds pour que mon dos ne tape pas le sol. Donc, il fallait que je me débrouille un peu comme ça. J'essayais tout au moins. Et je verrais le maître tabura, et il s'est approché de moi, il me dit, ben, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'étais surpris, je dis, je sais quoi, sans ça, il me dit, ben, ton ukumi. Ben, je dis, sans ça, j'essaye de m'amortir pour pas que mon dos tape le sol, enfin, que j'arriverai trop durement sur le côté du corps. il me dit, avec son sourire, il fait, et la tête. J'ai compris qu'en fait, s'il avait fait le koshinage, il ne l'a pas fait là. Mais s'il le faisait normalement, disons, ben, c'est vrai que la tête est arrivée au sol, c'est tout. Voilà. On parlait d'oro-sensei, maître Nero nous disait toujours quelque chose, sensei, par exemple, il allait faire parfois des démonstrations dans les temples, il se liait par la prière dans le norito avec les kamis. Mais jamais, jamais, il a dit à ses élèves faites comme moi. Il les a laissés libres de leur choix. S'il voulait faire le norito, il faisait le norito. Voilà. Mais, par contre, c'était pas rare qu'après, il fasse une démonstration sur le parterre du temple. Et comme la démonstration était faite pour les kamis, forcément, elle était quand même puissante. C'était un misogi, c'était une purification pour le sensei. Et donc, les élèves, comme je disais des fois, maître Nero, on arrivait sur le parterre du temple, c'était pas le tatami, c'était quand même parfois assez dur. Et ils faisaient la démonstration. S'il y avait un plancher, il y avait un plancher. Donc, les zukémi, c'était comme ils le sentaient à ce moment-là, comme ça arrivait. Alors, comme ça arrivait, puis, il fallait tout de suite s'adapter. voilà. Voilà, donc, ils étaient quand même solides. Ils étaient quand même des gens, c'est solide quand même, souple, maniable, j'allais dire un peu spongieux, c'est vrai que quand on faisait des mouvements sur le mètre Nero, on avait l'impression qu'on rentrait dans un caoutchouc, mais une solité, une densité. Et puis, si on relâchait, boum, le caoutchouc revenait à sa place. C'était une sensation très curieuse. Je me souviens très bien de Nikio avec lui, notamment Nikio. il voulait que je fasse fort le Nikio sur lui. Il pliait, son poignet pliait un petit peu, vous voyez, M. Bécart encore plus fort. Alors, voilà. Et puis après, si jamais j'avais le malheur de relâcher un petit peu, paf, ça revenait. Comme un caoutchouc, mais un caoutchouc, pas, un petit aussi solide, quelque chose qui reprend sa place tout de suite. Et lui, alors lui, il rigolait bien. Vous voyez ? Non, c'était, voilà, c'était des entraînements de l'époque. Donc, c'est vrai que l'entraînement, c'était plus dur. Les applications, c'était plus dur. Ça, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, bon, de ce côté-là, ça a changé. Alors, quand on parlait du modernisme, tout à l'heure, cette partie-là aussi, peut-être plus moderne, de s'entraîner avec peut-être moins d'intensité. Mais ça, bon, encore, je peux le comprendre. Chiba Sensei, lui, par contre, a développé un système d'oukémi. Il a mis au point tout un système qui permet justement de pouvoir recevoir les mouvements. Parce qu'en fait, nous, on ne nous expliquait pas. Quand j'ai commencé l'aïkido, je venais du judo. Alors déjà, je n'avais pas trop de problèmes, d'abord dans les chutes avant, et puis sur les chutes plaquées. Bon, la chute arrière roulait de l'aïkido, on est en judo, on ne l'a fait pas. Mais enfin, bon, ça, ce n'était pas trop difficile. Mais après, je suppose, le cas de Chiba Sensei, pour lui, sa pratique était quand même solide. Et puis, il a développé aussi une technique. Il fallait quand même être capable de recevoir le mouvement. Le mouvement, c'est une énergie, c'est une force. Alors, il ne s'agit pas du tout de s'opposer. si toutefois, on s'oppose, on peut se blesser, être blessé. Donc, comment recevoir l'énergie, comment recevoir la puissance du mouvement, ça, c'était le sujet important. Et donc, tout un système, à la base, créé par maître Chiba, a permis, justement, de pouvoir recevoir les mouvements. Non pas se placer pour la gestuelle, on est bien d'accord, ce n'est pas pareil, mais pour recevoir le mouvement. Donc, c'est vrai que Chiba Sensei nous a enseigné différents systèmes de kémi, il a mis au point de pédagogie, parce que il y avait quand même des gens qui pouvaient être blessés dans la pratique. Dans l'enseignement de l'aïkido, une partie du travail concerne les okémi, est-ce que vous vous êtes inspiré, notamment, de Chiba Sensei ? Oui, effectivement, dans les cours, il y a une partie où les instructeurs enseignent les okémi, on y fait très attention, parce que plus vite une personne est débarrassée du problème des okémi, plus vite il va être libre pour pratiquer l'aïkido. Tant qu'on est bloqué par le fait de ne pas savoir bien chuter, tant que l'esprit est bloqué, on n'avance pas, donc il faut se libérer de cela. Bon, oui, je m'inspire de Chiba Sensei, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment celui qui a fait un effort sur l'enseignement des okémi, mais bon, j'y amène aussi ma touche un peu personnelle. Pour vous, il ne s'agit pas de copier de Chiba Sensei ? Non, je ne suis pas dans la copie conforme de maître Chiba ou des autres maîtres du reste, mais je n'imite pas. Comment voulez-vous que j'imite Chiba Sensei ? Je ne m'appelle pas Chiba Sensei. C'est un peu comme si aussi j'avais l'intention d'imiter maître Tamura. Je n'ai pas la même finesse, le même état d'esprit et puis le même corps que Tamura Sensei. Donc, je ne me vois pas du tout en train de l'imiter. La copie, parfois, me gêne beaucoup. Puis, parfois, il y a aussi la copie en extérieur du tatami. Alors là, ça me gêne beaucoup plus. Par contre, un élève qui débute, il est obligé de prendre une référence, donc de prendre une copie. Il copie ce qu'il voit. C'est comme un enfant, dans son éducation, il va copier aussi ses parents. Mais au fur et à mesure que l'on avance, il faut avancer soi-même et se libérer de la copie pour faire son Aïkido. Si je comprends bien, au départ, on utilise finalement cette capacité qu'on a à pouvoir imiter les personnes et petit à petit, dans la pratique de l'Aïkido, on se forge en fonction de notre propre corporealité, je dirais, et de l'état d'esprit qui lui incombe. Tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez débuté l'Aïkido en 1964, donc, est-ce que vous pensiez qu'à l'époque, 55 ans après, vous alliez continuer de pratiquer et même d'enseigner ? Non, je ne pensais pas. En fait, au début, j'ai commencé l'Aïkido, je venais du Judo, mais vraiment, je ne pensais pas du tout qu'un jour, j'enseignerais l'Aïkido et que je deviendrais professionnel. Voilà, ça s'est passé. D'abord, au dojo de maître et puis après, dans des dojos en extérieur jusqu'à ce que je crée mon école, c'est-à-dire la CNA, en 1980. Nous avons reçu la reconnaissance du Hambu Dojo en avril 2016. Donc, la CNA a été reconnue par le Hambu Dojo. C'est quatre ans après avoir reçu le titre de Shian aussi par le Hambu Dojo. Le 8 janvier 2012, vous avez aussi le 7e dan en 2014. Donc, pour vous, c'est important notamment que la CNA soit reconnue par le Hambu Dojo. Oui, c'est important parce que j'enjoins les maîtres. Donc, comme je disais, ce sont des gens qui ont tous été formés par O-Sensei. Donc, la boucle se ferme un peu comme cela. Mais bon, c'est vrai que je devrais quand même aussi remercier toutes les personnes qui sont passées dans notre école, même si elles ne sont plus aujourd'hui. Mais tout cela, ça a créé la dynamique qui s'est conclue par cette reconnaissance. Il y a une personne aussi que nous devons remercier, la CNA, et moi aussi à titre personnel, c'est Maître Yamada. Yamada Sensei est la personne qui nous a fait obtenir notre reconnaissance de la CNA et m'a fait obtenir aussi le Shi'an et le Nanadan, c'est-à-dire le Sechimdan. Je lui dois vraiment une très grande reconnaissance et je suis reconnaissant et la CNA également. Merci Sensei. Eh bien, merci à vous et maintenant ? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à continuer. C'est ce que l'on va faire. Merci. Merci. Merci.